Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition spéciale Région. A Gagnoua, une organisation a été installée pour des élections apaisées. A Bondougou, la CONASU a installé un coordonnateur régional. Et la première édition du Bonon Festival a été une réussite. Superviser le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire, c'est la mission de la Fédération pour la paix universelle. Elle a été accréditée par la Commission électorale indépendante. Elle a été présentée à Gagnoua lors d'une cérémonie en présence de l'ambassadeur de la paix, Ambroise Kessier, par ailleurs président du Conseil régional de paix du Gant. 21 ambassadeurs de paix, membres du Conseil régional de la Fédération pour la paix universelle, ont officiellement reçu leur badge d'observateur signé du président de la CEU. Une élection, ce n'est pas une partie de guerre. C'est quand même acte de football. Chaque groupe a ses supporters. Et on va sur le terrain. Puis à la fin, il y a un gagnant. Et il y a un perdant. C'est tout. C'est tout simple. Donc on ne doit pas avoir peur des élections. Nous n'allons pas nous faire peur. Pourquoi nous faire peur ? Pourquoi ? On dit qu'il faut s'inscrire sur la liste électorale. On s'inscrit sur la liste électorale. Et à partir des inscriptions déjà, toi qui vas être candidat, tu sais que tu peux accompagner ceux qui vont gagner. Ou bien tu vas gagner. La Fédération pour la paix universelle a été créée en 2005 aux Etats-Unis. Elle est implantée en Côte d'Ivoire depuis 2008. Cette organisation a mené diverses activités, dont l'organisation des sommets régionaux sur la paix dans 16 régions de la Côte d'Ivoire. Plusieurs cartes de militants du RHDP ont été gracieusement offertes aux militants et responsables locaux du parti au pouvoir. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège local du parti, 6 au quartier d'Youlabougou. Le député de Gagnois-Commune, Camarazon, a également remis 150 pagnes militants de la commune de Gagnois. Il s'agit pour le donateur de mobiliser les militants en prélude à la présidentielle de 2025. Depuis un certain moment, il n'y a vraiment pas eu d'activité de grande envergure. Quand on commençait cette activité, ils ont trouvé utile d'inviter toutes les UFRHDP de leur département de politique et les secrétaires de section, venir leur faire ce présent, qui est important à leur vie, une panne du parti. Ensuite, donner les cadres de militants. À ce qu'ils soient enroulés sur le processus du rendement de militants, voilà. Et les mettre, pour se les mettre en mission. Tout en remerciant le donateur pour ce beau geste, la présidente des femmes du RHDP de Gagnois, Soro Tiekuna, a, au nom des militants, appelé tous les élus et cadres du camp à l'Union. Le député Camarazon sillonnera les quartiers et villages de la commune de Gagnois pour appeler les populations à la paix et au vivre ensemble dans le cadre d'une vaste tournée politique. Aboubakar Yuko Ouattara est le tout nouveau coordonnateur de la Coalition nationale pour le sursaut de la région du Gontougo. Il a été officiellement investi à la préfecture de Bandoukou par le président national de la CONASU, Zanga Koulibaly, qui revient sur la vision de la coalition. Dans la dynamique, donc, des actions de la Coalition nationale pour le sursaut, notre matrice d'action 2024-2025 nous recommande l'installation de nos coordinations régionales. Nous sommes à Bandoukou, installés la première coordination régionale du Gontougo. À l'effet, donc, de mener des actions de proximité, des actions de manière locale pour la continuité de nos activités, des actions qui parlent de paix, des actions qui parlent de cohésion sociale, des actions qui parlent d'une stabilité nationale durable en Côte d'Ivoire. Promouvoir la cohésion sociale et assurer la paix au sein des communautés, telle est la feuille de route du tout nouveau coordonnateur du Gontougo qui a promis de s'investir pleinement dans cette mission. C'est le sentiment de reconnaissance et d'engagement parce que nous pensons que c'est une grosse mission qui est d'œuvrer pour préserver la quiétude, la cohésion sociale au niveau de notre région. La Côte d'Ivoire a vu le jour le 4 août 2022 avec pour ambition de rassembler les forces vives de la nation autour de valeurs essentielles telles que la solidarité et l'unité. Boromba, localité située à 22 kilomètres de Bondoukou, a abrité la première édition du Bono Festival organisée par la Mutuelle du Développement de l'IRA. Ce festival met en lumière des moments de partage de repas festifs, des libations au l'honneur des ancêtres et surtout la commémoration des morts, moments intenses de recueillement. Mesdames et messieurs, ce festival Bono qui est avant tout une fête de réjouissance marquant autant jadis l'annonce des fiançailles, les dons faits aux anciens pour obtenir grâce et bénédiction, sans oublier la commémoration des défunts. Il n'y a pas de mot plus fort pour vous exprimer, chers invités, notre gratitude et notre joie de partager avec vous ce moment de bonheur. Cette fête, vraiment, elle a tenu bien ses promesses. Nos parents de Ghana, ils sont venus, des villages voisins, tout le monde est là, il y a eu d'engouement. Je remercie les parents qui nous ont accordé de venir vraiment assister à cette fête. On aimerait vraiment revoir ça chaque année. et vraiment nos cultifs que nous avons laissés. On aimerait les reprendre parce que nous voulons revivre le passé. Lancé entre le dixième et le douzième mois de l'année, le Bono Festival s'étend sur dix jours dédié à la célébration de l'abondance future. C'est un véritable retour aux sources soutenu par le président de la Coalition nationale pour le sursaut, Konasu, Zanga Koulibaly, qui, à travers son représentant, salue cette initiative. Un peuple sans culture n'a pas d'histoire. Appropiez-vous votre culture. C'est la culture qui identifie notre avenir. Et nous allons laisser un héritage à nos enfants. Ne jouons pas avec la culture. C'est ça. Le sort d'un peuple qui va aller loin, nous ne jouons pas avec la culture. Cette première édition du Bono Festival à l'Ira a été un véritable succès, célébrant la richesse des traditions et des coutumes du peuple des gars. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.com.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada